Le SOG n'est pas un art martial conventionnel. Ses techniques ont pour but de parvenir à survivre face à une situation de haut risque ou de danger extrême. Le SOG prépare l'individu physiquement et mentalement. Il le situe dans un contexte réaliste et le prépare à faire usage de ses potentialités. Nous ne cherchons pas la perfection, mais l'efficacité. Il inclut des tactiques de défense contre plusieurs ennemis, et son efficacité ne dépend pas tant de l'entraînement physique que du degré de concentration et de maîtrise des situations. C'est un système de combat avec une orientation clairement belliqueuse, c'est-à-dire qu'il rend l'individu capable d'affronter un ennemi pour le vaincre. Il provient du CAC, système de corps à corps des forces armées françaises, et du Penchak Silat ou Ber Silat Malais, style Silat Geni Gayung Malaisie, dont je suis le représentant en Europe. Il réunit l'aspect guerrier et discipliné du CAC, et la fluidité, la vitesse et la ruse du Penchak Silat. Le système est né au début des années 90, lorsque, lassé de divers arts martiaux traditionnels, j'ai décidé d'inventer quelque chose de totalement nouveau, apparenté avec les techniques du Major Fairburn, fondateur du Close Combat moderne, et de Rex Applegate. En effet, après plusieurs années consacrées à la self-défense, il me semblait navrant de devoir passer 10 ans à pratiquer avant de pouvoir être moyennement efficace dans un combat de rue. Car la préoccupation de tout maître, professeur ou autre, doit être l'assimilation facile et correcte de la part des élèves, et non une pure autosatisfaction personnelle. En d'autres mots, il faut penser aux élèves avant de penser à soi-même. Le SOG se pratique avec des vêtements de rue ou de jogging, et pas avec un karathegi, et avec des chaussures, car à notre époque moderne, on ne marche pas en rue sans chaussures. Il n'y a pas de salut rituel, car nous pensons que le fait de saluer et de respecter un individu que nous couvrirons de coups de bâton quelques instants après n'a pas beaucoup de sens. Le respect ne passe pas par cette formalité. Il faut se rappeler que le SOG est une discipline de survie urbaine, et non une pure discipline de vie. Le côté psychologique est fondamental, et dès le début, on essaie d'inculquer à l'élève ce que nous appelons le clic mental, c'est-à-dire la capacité de passer de l'agneau au loup en passant par l'étape du louveteau. C'est pour cette raison que nous appelons l'agresseur l'ennemi et non le rival ou l'adversaire, car c'est comme si nous étions en guerre ouverte contre la criminalité et la délinquance. Mon expérience dans plusieurs pays sud-américains m'a démontré que je ne me trompais pas tant que ça. Un autre point qui différencie le système SOG des arts martiaux traditionnels est le fait que l'on doive toujours finaliser l'action lorsque l'ennemi se trouve au sol. C'est un phénomène que les nord-américains appellent la théorie du port blessé. Les chasseurs me comprendront très bien. La bête sauvage blessée est bien plus dangereuse que dans son état normal. Dès lors, il nous faut la harceler pour ne pas nous retrouver de chasseurs à chasser. Je le répète, le psychologique est 60% de la victoire. Comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, « Attaque d'abord la pensée de ton ennemi. » Les cinq concepts tactiques 1. Contre un ennemi non-conventionnel, caché derrière l'apparence d'un citoyen commun, nous devons utiliser des méthodes et des tactiques non-conventionnelles. 2. Ce n'est qu'en nous mettant dans la peau de notre agresseur que nous parviendrons à le connaître et à le vaincre. 3. En répondant à une attaque, nous devons être comme le feu, qui dévore et ne pardonne pas. 4. Nous devons être inébranlables et nous défendre avec un esprit indomptable, au-delà de toute limite. 5. Tout art du combat a pour fondement la défaite de l'ennemi. Les huit règles du SOG Être très agressif Ne jamais perdre l'ennemi de vue Toujours distraire l'ennemi Abîmer ou se laisser abîmer Toujours s'adapter Utiliser toujours une arme chaque fois que possible Se sentir toujours supérieur à l'ennemi, quelle que soit sa taille Et finalement, finaliser toujours une action A la différence de la plupart des méthodes de combat, le système SOG ne pratique pas les formes qu'attaque Bruce Lee appelé le désespoir organisé, ni les mouvements dans le vide, car tout est une question de temps et nous considérons qu'il est préférable que l'élève apprenne à frapper durant la pratique des techniques. Introduction Bonjour, je m'appelle Olivier Pierre Federici et je suis ici pour vous présenter cette cassette sur la défense personnelle en situation réelle dans la rue, appelée SOG Close Combat. De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un style nouveau, mais une synthèse entre deux styles très efficaces de défense personnelle réelle qui seraient le CAC, corps à corps ou de l'armée française, aussi appelé Close Combat, et le Pentaxilat Malé. A tout cela, nous ajoutons des techniques de garde du corps appelées protection VIP, c'est-à-dire protection pour des personnes importantes. A vrai dire, nous ne croyons pas beaucoup aux arts martiaux traditionnels, à moins qu'elles soient de personnes avec un très haut grade, et ceci n'est pas facile. Nous voulons réaliser une cassette à portée de tout le monde, tant pour débutants comme pour non-débutants, et surtout, essayer de démystifier beaucoup des techniques qui s'apprennent au dojo, mais qui ne marchent pas dans la rue. La triangulation Au cours de la première leçon, on enseigne l'élève l'idée de triangulation et d'usage horaire, comme les pilotes, pour une question de simplicité. Supposons que l'ennemi se trouve à 12 heures, et nous sommes à 16 heures. Nous devrons sortir à 11 heures, ou à 13 heures, cherchant toujours le dos de l'ennemi. L'idée, c'est que nous ne devons jamais reculer, mais avancer, et nous coller à l'ennemi pour le renverser, et mieux le frapper. Si nous traçons des lignes imaginaires entre les points 11 heures, 12 heures, 13 heures, et 16 heures, nous avons un triangle inversé, appelé zone mortelle, ou périmètre vital, car c'est la pire zone pour le combat corps à corps. C'est la distance courte, celle du boxeur, celle que nous devons éviter à tout prix. Rappelez-vous bien, l'idée, c'est de sortir de la trajectoire des coups, et de nous situer dans le dos de l'ennemi. Le cercle de péril imminent CPI dut au changement du modus operandi des délinquants. En effet, il y a quelques années, le combat était de un contre un. Lamentablement, ce n'est pas plus ça, et il est très probable que l'ennemi ne soit pas seul, mais accompagné. Cela nous conduit à devoir être très prudent et à respecter le cercle de péril imminent. Autrement dit, dans un rayon de 5 mètres, n'importe quelle personne, homme, adolescent et femme, peut devenir un péril.